Bonjour à tous, musique, théâtre, humour, c'est le trio gagnant de l'agenda culturel de ce mercredi. A la fin de ce journal, Gwenaëlle Fleur nous propose une sélection des meilleurs spectacles programmés ces prochains jours dans le Finistère. Mais tout de suite, l'actualité de ce mercredi 20 février 2013 dans le Finistère. Et on commence par l'image du jour, cette vue insolite qu'ont pu avoir les habitants de Roscoff ce mercredi matin. Une tente a été plantée sur le plongeoir de la plage de Rockroom. Après les occupations de grue, il ne s'agit pas d'une nouvelle revendication, mais simplement d'une halte pour un Irlandais nomade. Depuis deux mois, il a pris l'habitude de planter sa tente dans des endroits insolites de la côte nord du Finistère. Et puis moins drôle, cette fois, c'est le chiffre du jour, 250 000 euros. C'est l'estimation des dégâts générés par les violentes manifestations de lundi à Quimper. Ce jour-là, plusieurs dizaines d'agriculteurs, producteurs de lait, de porc et de volaille, ont manifesté leur mécontentement sur la baisse des prix dans l'agroalimentaire. Ils ont investi le centre-ville de Quimper. Plusieurs feux de signalisation ont été endommagés, ainsi que du mobilier urbain. Le conseil général et la ville de Quimper ont déposé plainte. À Carré, les gourmands font un véritable triomphe à la cantine des chefs. La recette proposée de la cuisine traditionnelle à emporter ou à déguster sur place. À l'origine de ce concept, deux restaurateurs, deux chefs même, l'un de Rostrénin, Laurent Baquer, et puis Jean-Claude Spégarène de Roudoualèque. Le premier point de vente est ouvert depuis deux semaines à Carré et rencontre déjà un vif succès. Xavier Patrigion a assisté au préparatif du service de ce mercredi midi. Depuis deux semaines, le centre-Bretagne associe deux termes, gastronomique et manger vite. La nouveauté est carrézienne et elle regroupe deux chefs cuisiniers autour d'un fast-good. L'idée c'est de proposer aux gens les codes du fast-food en disant on choisit au comptoir, on repart avec son plateau, on s'installe dans une salle dont le décor se veut confortable et agréable et on mange à la vitesse que l'on souhaite. C'est le pari du goût, vite ! L'idée est simple, un peu inspirée de nos grands-mères, un panier, des bocaux, mais également une boutique de produits du quotidien, locaux. C'est un espace où les gens vont trouver les produits pour cuisiner chez eux, rapidement, et obtenir une cuisine de goût au quotidien. Et puis donc la partie bocaux qui consiste en une cuisine fraîche, élaborée chaque jour. Ces bocaux sont à consommer sur place ou à emporter. La cantine des chefs n'a bien sûr pas loupé l'occasion de s'installer à deux pas d'une biocop et juste en face d'une chaîne de fast-food bien connue. Et à première vue, cela fonctionne. Comme me l'a répondu si bien un client il n'y a pas très longtemps, on s'est bien habitués à manger dans du carton. Au-delà du concept culinaire, c'est aussi un clin d'œil à l'entrepreneuriat en Centre-Bretagne. Le Centre-Bretagne, ce n'est pas une réserve d'Indiens. Il peut aussi s'y passer des choses novatrices, que les gens sont réceptifs, et qu'il faudrait juste qu'on soit un peu plus nombreux à croire à ce genre de projet. Des projets justement, il n'en manque pas. Prochainement, une ouverture de ce fast-food est prévue à Camper, et manger vite deviendra un délice. Allez, on reste au rayon gastronomie avec les incroyables comestibles. Un concept qui est né il y a une quinzaine d'années en Angleterre. Le principe est simple, créer un potager dans un espace public, où chacun peut cultiver et récolter les légumes. Sophie Le Croisier a assisté aux premières plantations à Plomelin, près de Camper. Séance de jardinage pas tout à fait comme les autres. Ce mercredi à Plomelin, les enfants du conseil municipal des jeunes plantent des incroyables comestibles. L'idée c'est de produire des fruits et légumes en libre service, et d'envisager de vivre autrement avec une nourriture qui est produite localement, de manière éthique et solidaire. Cette démarche citoyenne a vu le jour en 2008 dans une ville du nord de l'Angleterre. Depuis, les petits espaces de nourriture à partager se développent aux quatre coins du monde. Il y en a aujourd'hui plus de 80 en France. C'est un mouvement qui vient du cœur, c'est un mouvement joyeux. Je suis fière parce que c'est bien, c'est le partage, la solidarité. Le partage des connaissances, le partage de la terre, le partage des graines, tout ça c'est des mots forts pour l'avenir. A Plomlin, les enfants ne s'arrêteront pas à ce premier jardin partagé. Ils comptent créer une route des légumes avec quatre circuits. Un souhait intégré dans les projets de la municipalité. C'est tout à fait en rapport avec l'agenda 21 de la commune. En fait, on souhaite avoir des futurs lotissements qui intègrent davantage de mixité, de liens sociaux. Et ça nous semble être une bonne façon d'y arriver. Chaque jour, trois nouveaux projets d'incroyables comestibles voient le jour en France et dans le monde. Vive les incroyables comestibles ! Comme chaque mercredi, Gwenaëlle Fleur est là pour vous proposer une sélection des meilleurs spectacles proposés dans le département. Gwenaëlle Fleur, bonjour. Bonjour Frédéric. Allez, il souffle un petit air du sud sur le département et particulièrement sur Brest ce jeudi avec la langue d'Ossienne Olivia Ruiz. On l'appelle la piquante Miss Météor ou la douce femme chocolat comme on préfère en référence à ses deux précédents albums. Elle vient en effet promener son accent chiantant sur la scène de la carène ce jeudi 21 février. Après deux ans passés à voyager, elle a publié en décembre son quatrième album studio baptisé Le Calme et la Tempête. Il alterne les ambiances mélancoliques et les mélodies plus fougueuses. Bref, la chanteuse reste fidèle à cet univers singulier qui la caractérise depuis ses débuts. Et je vous propose, si vous voulez bien, d'écouter un petit extrait de My Lomo and Me, premier single de son dernier album. Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer Je les habite peut-être, c'est l'attraction de les sceller Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer Et Gwen, ce jeudi, Oliver Ruiz pourra voir la rate de Brest En souri, on l'espère Dans sa fenêtre puisqu'elle sera à la carène à Brest Gwen, un mot sur Illyre Oui, le chanteur Kabyle est en concert ce samedi à Brest au Macorland Et c'est complet, il n'y aura pas de billetterie sur place Dommage donc pour les retardataires Allez, on passe sur les planches avec de beaux rendez-vous de théâtre Alors la comédienne Sarah Biazini, la fille de Romy Schneider Joue le rôle d'une femme dévorée par la passion amoureuse dans la pièce L'être d'une inconnue C'est un texte de Stéphane Zweig Et c'est à découvrir vendredi au Centre des Arts à Concarneau Allez, plus léger, à deux rendez-vous d'humour Deux one-man show même Le premier, c'est celui de Didier Benurot Alors certains se souviennent peut-être de sa chanson Morales Ça vous dit quelque chose, Frédéric ? Non, ça ne fait pas partie de cela Je ne vous la chanterai pas, je vous laisserai découvrir Bon là, Didier Benurot revient sur scène avec un spectacle baptisé Indigne L'artiste y brocarde joyeusement l'actualité À travers toute une galerie de personnages déjantés C'est à voir samedi à l'ellipse de Muellen-sur-Mer Et puis autre humoriste, c'est le belge Luc Aperce Dans son spectacle, je vais y arriver La véritable histoire de Paul Cress L'artiste jongle avec l'humour et les tours de magie C'est à la fois tordant et époustouflant Une sacrée performance à découvrir dimanche à l'espace qui érodit de Poulon-Vlin Allez, après l'humour, du sérieux et de la compétition même Avec la première manche de championnat de Bagadou C'est à Brest En effet, c'est du sérieux Les 15 Bagadous de l'élite, c'est-à-dire la première catégorie S'affrontent dimanche sur la scène du Quartz de Brest Les Bignous, Bombardes et Caisse Claire sont sortis Au programme musical cette année, le terroir Galo Vente Il y aura un gagnant dimanche Mais le grand champion sera désigné lors de la deuxième manche Le 3 août au Festival Interceltique de Lorient Alors qui succédera au Bagate-Quimper champion l'an dernier Suspense En attendant, je vous propose une petite bouffée d'air breton Regardez Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la première manche des championnats de Bagadou 2013 C'est donc dimanche à Brest au Quartz C'est 20 euros l'entrée Et pour terminer, Gwen, signalons un tremplin rock Ce samedi à Plougastel C'est le tremplin des agités Cinq groupes sont en compétition Et en prime, le lauréat de l'an dernier jouera sur scène également Il s'agit du groupe Museau Et tout ça est à découvrir dans l'émission Quoi de Neuf ce jeudi à 18h30 Animé par Gwen Fleur que vous retrouverez donc ce mercredi Ce jeudi, pardon, à 18h30 Merci beaucoup Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 Pour un nouveau point sur l'information dans le département Bonne soirée à vous, à demain Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci